C'est-à-dire qu'on décrit le contexte, les réactions qui impactent les susceptibles de gagner sur les pays qui ont cherché ou qui ont cherché l'entrée aux États-Unis via la frontière sud de gagner avec le Mexique. D'abord, on décrit le exécutif. C'est-à-dire qu'on est obligé pour le exécutif. C'est parce qu'on gréait avec le Sénat par Quarantanio sur la loi sur la réforme de l'immigration? Absolument. Alors, il faut que les démocrates ont essayé de présenter un projet de loi. Dans le Parlement, il y a des discussions qui sont avancées, très avancées. Et puis, Donald Trump dit que tu es dans l'oeuf parce qu'il voulait utiliser la crise qui est sous la frontière dans l'élection. Donc, il n'y a pas d'accord que Biden a trouvé une solution à la crise. Donc, c'est ça qui fait que M. a recours à un décret. Maintenant, il faut que ce n'est pas un seul décret. C'est deux. Il y a un qui a pris déjà en mai 2023 qui a pris l'impact et il y a un qui a pris l'impact et il y a un qui a pris l'impact le 4 juin. Dans l'entrée du jeu, il faut que nous disons qu'en tant qu'avocat, en tant qu'un monde qui a travaillé avec l'immigration, on est d'accord du tout avec le décret. Nous comprenons le contexte électoral. C'est-à-dire que Biden a prenupil pression, même dans le côté démocrate, M. a prenup pression. Il y a trouvé que il y a un accès à l'immigration. Il y a trouvé l'accès aux États-Unis trop facile. Mais en même temps, nous ne sommes pas d'accord parce qu'il y a violé des droits qui sont des droits fondamentaux qu'il y a pour qu'il y ait des zones de danger et qu'il y ait des zones de danger et qu'il y ait des zones de danger. Cela dit, nous avons un équilibre très précaire que nous avons fait parce que nous avons dénoncé ça et M. a fait, nous avons fait un peu de renverser ça, mais en même temps, nous avons parlé que le plaidoyer ça a fait comprendre que si ce n'est pas que Biden, c'est Trump parce que nous connaît que Trump déjà promet que si c'est l'immigration, c'est l'avoué tout le monde qui t'entraîna Biden, c'est l'avoué tout le monde qui t'entraîna Biden, c'est l'avoué mon TPS, c'est l'avoué tout le monde qui t'entraîna. Donc, nous connaît que M. c'est le pire. Biden, c'est une meilleure option pour nous en tant que communauté, mais ça va être dit non plus que nous prenons accepter tout ça que Biden prend parce que le... On est déjà à prendre des situations qui violaient le droit fondamental. On va prendre des situations qui, c'est, c'est, c'est... Toute nouvelle, sans stress, sous 100.9. Bon, on va nous détailler sous le décret en lui-même, mécanique. Et sous le point première, première, c'est l'isotie en mai 2023. Donc, il est déjà à gen un an la, et ma wale doux qui s'ak triste, c'est que li affecte des mouns dans la communauté Aïsiena qui pa même konè. Ha dit, que gen des mouns la dans la communauté Aïsiena qui soumète des demandes d'azil, qui pral rejete dans les prochaines jours, mais ou pa même konè que yon pa elegi pour appliquer pour azil. Qui sa premier décret a dit? Premier décret a, Biden dit que mouen kre yon route légal pou ke nou entre nan peyi a. De route sa yon, c'est premièrement pour gamme, la Nouvelle Humanitarian Power, la. Dezyem route ke mouen kre yon, c'est mouns ki karen yon Meksik, et puis yon download aplikasyon kre yon, c'est bibi ouen nan, pou yon kan entre. M'si di ke mba nou de route sa yon pou nou entre, embe nou kontourne tou. M'si di ke mba nou de manye ilegal. Donc, c'est pou sa, premier décret a, kisotan mai 2023, M'si re le, Health of Loveful Pathways, et ti nou gâte le, se Asylum Transit Band, ki sa liye en rèalite. M'si re digon sa ke, si yon moun lò ki te paye ou, ou pase ou mouen nan yon lot peyi, ok, et ke ou rentre ou Zeta-Juni, a li un pe teknikman bali douseman, ou soti an Haiti, par exemple, ou pase pa ou yon ou plus yon lot peyi, yon nan plus yon lot peyi, anon di ke ou ale Nicaragua, et de Nicaragua ou al Meksik. Donc, ou pase ou mouen nan de peyi, et ke ou rentre ou Zeta-Juni, san otorizasyon, ou san inspeksyon, sa vle di ke lò tantre, pa yon lot otorizasyon nan, nan, nan doan nan ki te, nan fontia la, ki te di, ok, men, m bon pawol ou ment antre. Donc, yon ka, yon ka foun antre, men yon pa bon otorizasyon pou antre, vashke goun yon asla, le yon bon otorizasyon, yon bon pawol, yon bon dokumen kre le pawol, donk yon di, ok, nou otorizasyon antre. Pan kont, yon kapab kito antre, men yon lago nan beyi, san ke yon pa bon otorizasyon, sa pou antre. Donk, si ou rentre, san ke yon pa bon otorizasyon, so a yon te kembo, ou bien yon pa, 11.2023, et 11.2025, ou e se pou eleksyon, ba e la fete, entre 11.2023, et 11.2025, men sak pi important, nan ou pat aplike pou asil, nan yon nan peyi, kotote pase yo, ou pa elejib, pou ka fe asil. Sa vle di ke, si ba e zan pou tale, ni karagwa, et ou pa lantre, antre 11.2025, et 2023, et 11.2025, fou montre ke, mwen te fe asil, ni karagwa, yon pa bam mi, a se moment la, ou vin elejib, pou fe asil, ou set a juni, ou bi e mte fe asil. Pa porde de mbe kwen sa, li, eske li tou, e, elimine statu sa ki di, kelke soa moun ki nantre, et as uni, en delet de, un an, pou aplike pou asil. Absolument, absolument, donk, ou pa, ou pa mem gen, elegibilite a mem, sa et ou pa mem rive, nan dezyem, eleman d'analyse sa, a kote ko di ke, ou gen, un an, li get an, ou et tire, elegibilite pou aplike pou asil, la, dantre dieu. Donk, li di ke, fok ou montre ke, ou te aplike pou asil, nan yon nan pey, go to pase yo, epi yo pa borde. A sou moun la, ap kito entre, ap kito ou fe asil, ou set a juni. Mètenan, gen de exception, exception yo, me ki sa ouye, pou moun ki entre entre, 11 mai 2023, et 11 mai 2025. Poumèraman, si, m bakon, pou ki yo mette sa, nan exception yo, dit, yon moun ki gen rezidans, ou bien ki rentre avek, kon visa, et exception sa, kompletman ridicule, yon moun ki, pa akompanyé, donk, yon ti moun ki gen 15 an, ki fe out la, ki rentre, li pa gokon problem, lap kafe asil, yon Meksiken, ki rentre nan kondisyon sa, yon pa gokon problem, lap kafe asil, et yon moun ki te, utilize aplikasyon, CBP1 nan, epi yo bo, yon randevou, pou ka prezante nan fontia, yon pa gen problem ave, lap kafe asil, ou bien, yon moun ki ka, demontre, ke, li te, eseyen utilize aplikasyon, CBP1 nan, men li pa te kapal, sa, se demagogi, pa gokon fason, ke, ou pa lareve pou ve sa, answit, yon mette, dot excepcion, yon di ke, sou ka montre, ke, ou te gen, yon urgence medikal, e gu, sou ka montre, ke, ou te an danje, ou te gokon danje, ek imina, ke ou ta fe fasa, li, ki san, ki difisil anko pou pou ve, si ou ka montre, ou son viktim de trafik, yon men de trete de persone, e, yap fe ekscepcion, yap kito aplike, si, yon estime, ke, ou tombe, sou ku, loa sa, e de kre sa, a, si, ou rive nan fontier, neg yon avou ale, tou suite, nan sa ou ele, expedited removal, expedited removal, le, ou voul adan, ou vin gen, panan 5 an, ou pa katoune, os etas unis, si, pan kontre, yon kito rentre, yon voyo devan juge, lorive devan juge la, juge la, abzo ke, ou pa elisipoazil, si, ou rentre, san, ke, okun mon patoue, ou autorite, ou patoue, ou, e ke, kone ya ou voyo azil, ou devan service immigration, service immigration, pa al gade nan, ki date ou rentre, la, gade, tout cirkonstans, yo, kem sa, de kre la, la, elap, e, pouzo ke, je suis content que vous venez expériment d'immigration, je vais en parler là non, non, on va boucher on va boucher maintenant, on va aller sois avocat sois avocat, non, on va aller en pire modestie, mais on va bien on va bien passer on va aller combien, mais je liais sous décision qui est annoncée mardi à Mekanikyo, et là exprimé en protestation de principes comme mon gars défend les droits et asiles qui sont les droits qui reconnaissent tout le monde sur la terre expliquez-nous une mesure, déclenche ça ok, deuxième c'est en quoi il y a une décision électorale scolier depuis notre titre là, parce que on est que, en tant qu'avant, on connaît ça et façon que le choix des mots n'est jamais fortuit et comment m'sieur est le deuxième nan, m'sieur est le securing the border securing the border qui sa américain ou a dit depuis quelques temps c'est que et frontière là pas sécurisée donc m'sieur est le deuxième décret securing the border m'sieur prend le deuxième décret le 4 juin qui soit passé là et avec ce constaté m'sieur appliqué m'sieur gè tandik le 4 juin dekré appliqué même jou alors qui sa deuxième décret qui est le securing the border li fait li même son décret men li pa appliqué chak jou koman li appliqué li appliqué chak jou apre m'wayen de moun ki prezente sou frontière pou denye set jou anon di ke jodi a la yon yon ajan nan imigrasyon ki sou frontière m'sieur pa jodi a la et ke m'pal rentré aux Etats unis m'pakon est-ce ke nan denye set jou m'wayen moun pa jou la te plus de 2500 donc m'pare et pi l'homme pare ki sa ne gyo dim nè gyo dim hey men e ou tombe sou de secur de border e nou pralme ton expedited removal epi neg yo foun on kont malta yo vola kayo epi ou pa kan to se taj jino nan 5 an m'wayen en jis c'est twik sa m'dan de moun c'est kler men c'est kler m'etan m'apal dou sak pid jo la gen de moun ki rentre san ke ken moun pa ken be yo pa kon nè si nan jou ke yote rentre ya mwayen nan te mwayen set jou la on daya son konsep ki del telman difisil pou men eksplike moun yo pa kon sa epi moun sa rentre nan pey al lal koton moun an avokat pou fe apli asil pou li an pil nan moun nan komunote a daya pa kontakte avokat sidi moun e nek bo kate del la ou fe bay yo epi kon moun sa ki sal fe li voye aplikasyon asil wale lo voye aplikasyon online men jou ou recevo bagay la men moun ki recevo lo voye aplikasyon pa pap yel ikon pou senk mwa pou nek yo ek re ou le yo ek ou final man yo djou kon sa hey nou regret jwote rentre a securing the border te an aplikasyon et nou pak aksepte aplikasyon la donk ou imajine ou som bay ki komplet man injust men nan yo fe de eksepsyon tou eksepsyon mineur ki pa kompanye e moun ki gon urgence medikal jwote le ki te fe ou entre e danje imi nan e yon define li kom e sou te rete sou pat entre yon tap viole yon tap kidnap yon tap torture ou yon tap tuye ou viktim de tret de person utilizasyon CBP1 aplikasyon CBP1 nan nan port dantre a e sa li men kontre ama lot de kre li bagen excepcion pou ni mexiken ni moun ki di ke te essaye e utilize aplikasyon CBP1 yo pat kap mètenan mèp lor antre kon yon yon jou de fermetur e ou antre e CBP ofis e posibilite pou l fer expedite pour ses slas pou le tando epi pou met ou de or rapid man le excepcion bat sa gen de vasyon yon ka fel e expedite removol e ofis emigrasyon yon genye dro e pou yon fel e di ke yon ofis emigrasyon ka wè e msye tou rentre yon hot de deportation li mèm son pa wè juj ok e kis son bagay ke an pil moun e denonce tou e dezyèm man yon kapab metou nan detansyon e pwi yon fwa loun juj e son posessus rapide e fwom zou ke an plus de sa bay den goun to zem desizyon ke l pran se sa yon expedited docket expedited docket la yon vwe nan 5 et ta florida pa yon nan yo kote ke goun seri de moun ka prive kon yon la yo vle ke an 26 moun sa yon jy an juj e yon voye yon ale metna mbal lout problem docket avokat ki se nan denye desizyon yon pran la yon ba moun nan kat wad tan pou l douvon avokat se komplet man retikul koman pou moun ki rentre nan pey kote koli son etran pou nan kat wad tan ou s'il mette julien yaya son tout sa yo son c'est des décisions qui sotina en section 212 f nan 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 lois sur immigration aux états unis et c'est pas un bagaille qui 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 a appliqué avec humanité pour qu'on prenne nan lois sur immigration il est prévu pour pour aider assistance légale et c'est ça ou c'est pas ça non et aux états unis et l'on dit assistance légale et que gouvernement paye ou bien sous département sécurité gong paquet entité gong délai doi gong aïs etc mais est ce que paquet office ki baye conseil légal et assistance légale aux états unis ou gong doi ou gong doi a et on avocat komé d'office seulement si ou fait face à prison ok et l'homme du prison l'homme du prison et non terri toit technique là et le on moune na prison immigration yopar ele prison yopar detention detention son doi americain sa well on term of art ok et yopar ele prison immigration prison yopar le centre de detention ok s'il mandé qu'il y a des potémoniaux, etc. Maintenant, et M. Julien, nous avons parlé en début d'interview du contexte, c'est une proposition de loi qui est faite au niveau du Sénat. C'est le sénateur Langford, il a besoin de corriger de l'Oklahoma, qui est un républicain structuré, qui est très conservateur, qui est protéli. Et parce que Donald Trump dit qu'il y a des électoraux, il n'y a pas de pression, mais il n'y a pas de pression, mais il n'y a pas de pression, mais il n'y a pas de pression, pour réduire les élections. Mais dans la proposition de loi, c'est un monde qui dit que même des démocrates qui disent qu'il n'y a pas d'accord, qu'il y a des concessions, qu'il y a des prévois une augmentation du nombre de juges d'immigration, une augmentation du nombre d'agents CBP, une possibilité de traiter plus de cas, une possibilité d'accélérer le processus-là pour que le backlog ait plus de 2 millions de monde qui est appliqué pour l'asile. Est-ce qu'avec des décrets que Biden prend, Biden essaie, essaie, faire une gymnastique difficile pour faire une solution dans le contexte électoral à un vrai problème ? Et maître, je le dis. Absolument, absolument. Et ma part, c'est un bagage. Et la proposition de loi qui était faite là, qui côté que les démocrates républicains et qui modèrent étaient adéré à l'e, et les démocrates étaient adéré à l'e parce qu'ils étaient voulaient trouver une solution à un problème là. Et ce sont des propositions qui étaient manquées passées, mais Donald Trump dit que, monsieur dit publiquement que I killed it, OK, we killed it. Monsieur dit que, lui-même, 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 sa baille d'en fait à lui-même, monsieur parvenu avec solution. Vraiment, qui sa, monsieur Vinavel, monsieur a essayé sauver tête li nan, 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 nan situat, nan, pou élection, pou élection, et sans que monsieur parvenu avec des solutions vraiment qui protége le droit, mon yon. Et sa, monsieur fait, c'est des violations flagrantes de droit. Et en tant que communauté, il faut nous être très prudents parce que, et c'est vrai que les républicains, notamment avec Trump, c'est le mal absolu, mais si on était dormi, la démocratie est capable de venir le mal tout, le mal absolu tout. Elle dit qu'il y a des violations de droits que l'on fait face aux États-Unis et avec des décrets, si nous quittons ça parce que nous pensons que l'élection démocratique est plus bonne pour nous, il n'est pas bon pour la communauté parce que le volume de victimes que les décisions ont fait, nous n'avons pas justifié, même si Joe Biden vient à l'élection et que le monsieur vient à retourner à des politiques beaucoup plus bienvenues. Envers les immigrants, mais pendant tant que l'élection, il y a tellement de personnes qui sont victimes, tellement de droits qui sont violés, il n'y a pas de justifier ça. Je comprends. Maintenant, une dernière question. C'est pour les haïtiens qui connaissent que le monsieur Chanté l'a été suspendu au niveau de l'adjustice. C'est-à-dire que le monsieur Chanté l'a été suspendu au niveau de l'adjustice 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 de l'adjustice. Le monsieur Chanté l'adjustice de 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 l'adjustice. qui n'est pas extrêmement élevé parce qu'il faut prouver l'ensemble des bagailles qui ont fait un statement qui justifie l'asile devant l'immigration. Quel conseil est une tactique, stratégique pour l'avocat ? ... 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 le prochain jour, yon pa l'annonce de nouveau TPS à Haïti, et d'après information que m'a gagné, chance que yon ou dézigné Haïti pour TPS à 95%. Ça veut dire que moun qui fait rentrer récemment yon qui a bénéficié de TPS, chance ça a lié à 95%. Ré, j'y disais, mounkou. Ré, j'y disais, l'écoute, dat pot, quand j'y dis, mouni, chance que yon ou dézigné Haïti, d'après information que m'a gagné, que yon ou dézigné que yon banou un nouveau TPS pour moun qui fèk entre yon, li à 95%. Mètenan, renouvellement TPS la anko, j'y dis, moun ki te la déjà ka pronouvellé, sa va gen dout la, dan, d'en le prochain jour, anons sa yon ap fèt. Sependant, en form doutou, ke te goun gwo lut avec administration parce que yon te vremite nan dekret TPS la, ke moun ki entre nan Biden, pa kapab aplike pou TPS. Donc, et, encore une fois, te gann pile lut de moun ki nan ou devant de la scène kap goumen ki ne gen ra pou kontak direk avek administration an, et yon nan argument ke nou te mette devant, fèk ke le program Biden nan te komanse, se pou Ukraine yon te komanse li, et yon te pemet Ukrénien yon fèt TPS, ki rentre nan program nan fèt TPS, donc, ou pa ka justifié, ou pa kité Haïtien ou fèt TPS, pashke nan doi Américènes, yon concept trè seryeu ki re le similarly situated people, den moun ki nan menm situation, se pouze gen menm dretman. Osi semple O pa ka gen double standard. O pa ka gen double standard, exakteman. Mètenan, m pa konen ki sa administration ap kon kom desisyon pou moun sa yo, mèm panse ke yo oblije ou non se a restriksyon sa akurote vlemete nan nouvel anons de TPS la. Mètenan, pou so ap diya, yon nan bay kem bezwen di moun yotou, gan pe moun ki rentre nan nan Biden, ki panse ke yo oblije fèt azil imediatman, ou pa oblije fèt azil imediatman, pashke le, a fèt un an ou gen fò fèt azil an, avon gen un an 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 peyi. Ou an situasyon legal. Si ou an situasyon legal, ou ka fèt apri 10 an mèm. An ou di ke yon moun ki te rentre nan 2010. Mèm 2010 pou rentre a, yo bo TPS, emè, ou rentre nan TPS, epi jodi al an 2024, ou di ke moun vle fèt azil, pashke ou te an situasyon regulièr, ou pa de bezwen azil la. E pa blije, yon nan detay ke moun vle ajoute, fe ke les aplikasyon d'azil vieyis tre mal. Mbak kon sou kompèn sam di an. Les aplikasyon d'azil vieyis tre mal. Sa vle di ke etan don ne ke konjonktur se le teren nan peri d'origin nan son bay dinamik, lò fon aplikasyon d'azil e ki rete pandan 7 an e yo poko jam tande ou chans de reussit ou moendr ke lò fon aplikasyon d'azil yo tande ou apre 3 moa. On e ki jodi a la fon azil epi li dim ke se on prezidant ki mouri kite a persekwite ou chans de reussit ou tre ba. Men si yo tande imediatman e chans de reussit ou augmenté. La muntre nan kestyon de kite. Nou gende moun la ki fe azil sou Obama ke yo pokotande. Sou Obama nou gende moun ki gen 8 an 9 10 an k yo pokotande. E kondisyon ski yo te tande moun sa yo tap akorde yo azil la. Men le fete ke yo patande yo kondisyon sou le terren nan et si chanje sa fe ke yo gen moun chans de reussit. Moun sa loun di ke administrasyon suppose se chanjean pou yo bay o rezidans parce ke tout ban nan si nan si kategori staryo parce ke se pa yo responsable ke wap tande azil yo a a yon moun kote ke situasyon an haiti a chanje e yo fin an racine nan peyi a yo met yo sou proteksyon yon etat ki se etat gen an moun kap ten yon intervyo pou azil et nan 3000 yon moun sa sa fe ke chak juj imigasyon gen an moun 4,000 ka d'azil devan li san konte moun kap antre kon nye yo donk w imajino ke li tre difisil pou yon moun ki fe azil pou touve yon intervyo ke se nan imigasyon ke se devan katedraliyo neg yo panse ke pou fe azil ou oblige ten nan politik nou fe plus de azil ki reussi kote ke te gen de menas par exemple sou base de homoseksualite nou fe plus azil ki reussi kote ke te gen de menas kote gang empêche moun nan et fonctionné ou gong teren gang prendi dan lantibonit yo vle utilizo kom on suppo de gang sa gen de base kote ke ou ka fè sou base de appartenance a un groupe social par gong